Salut méga fardinos, on se retrouve pour la vidéo, fais moi péter les pouces blow, dis moi si t'es mon frérot Merci aux frérots qui s'en hallent, aujourd'hui on va faire une vidéo sur un sujet que vous m'avez demandé d'aborder Et qui me tient un petit peu à coeur, c'est la gestion de la rage, la toxicité, tout ça tout ça Parce que déjà, vous avez quand même pu voir sur une des dernières vidéos que j'ai mise en ligne Un match officiel avec Epsilon, avec le TeamSpeak, etc Où je suis absolument pas toxique parce que c'est une partie officielle, qu'on est en équipe, etc Alors que les parties sur le stream, c'est fun, on s'en fout, on crie, je me permets de le faire, etc Parce que pour moi, c'est des games que je prends pas forcément autant au sérieux que des matchs officiels Où là il faut garder son calme, réfléchir et penser aux rounds suivants, etc Donc je vais aborder ce sujet, ok, pour tous ceux qui ont un petit peu du mal à gérer leurs émotions Quand ils sont frustrés, ou quand ils perdent des rounds, ou ils sont avantagés Peu importe la situation, le truc c'est qu'il faut que disent qu'on parle d'équipe, d'accord On parle pas de quand t'es en matchmaking, que tu joues solo et que tu joues avec des sous-cabriettes Et qui te font cracher tout ton venin, ça c'est normal Là tu prends ton PC, tu l'éclates contre le mur, frère, je t'en voudrais pas Parce que clairement, tu joues pas forcément en équipe Quand je te dis qu'on gère la toxicité, la rage, la frustration, etc Voir pas taper sur sa table, etc, etc, etc Parce que ça te fait sortir de ton match et forcément tu réfléchis plus de la bonne manière en tout cas Et tu vas plus mettre tes shots comme tu aurais pu le mettre si t'avais été calme C'est pour ceux qui jouent en équipe, qui jouent avec des français Ou qui jouent au moins avec des gens qui communiquent Et qui avancent dans le match pour gagner, etc, avec un objectif clair Il faut tout simplement vous dire qu'on se focalise sur les points positifs du rune Donc imaginons que tu perdes un 3v2, d'accord, où tu as planté la bombe Tu te dis, c'est pas grave, on a fait des ouvertures, on a trouvé des failles On est rentré sur les BP, on a posé la bombe les gars Donc on le perd le clutch, mais il y a plein de côtés positifs On plante la bombe, on a de l'argent, on fait tomber des armes Donc les mecs doivent se racheter derrière, doivent se dropper des armes Donc ça veut dire que dès que tu vas mettre un round d'après J'avais fait une vidéo sur le cycle économique Vous comprenez que vous allez reset leur cycle éco Vous avez les broken, donc forcément après ils seront en éco Donc c'est un round qui tout double le round d'après Donc c'est d'autant plus sérieux le fait qu'il faut se dire Non, on ne rage pas là parce qu'on a perdu le clutch Il faut tout de suite se focaliser en mode Le côté positif de tout le round Les mecs c'est super, là on est passé en A Le mid c'était un peu faible, on a réussi à planter la bombe et tout Bon là on se fait reprendre et tout Parce qu'on n'est pas stack, on n'est pas ci, on n'est pas ça Tu trouves tout de suite ton point faible Tu réadaptes tout de suite là où tu as fait l'erreur Mais surtout tu appuies là où tu as trouvé toi la faiblesse des mecs en face C'est à dire que tu es passé sur un BP, tu as posé la bombe Tu as fait tomber beaucoup d'armes Etc, 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 etc Donc déjà, si tu gardes ça en tête Tu ne vas pas te frustrer sur le Mais putain, le mec il a un HP Il met un 2v3 à lui tout seul Parce que tu donnes, parce que tu décales Parce que si, parce que ça, ce n'est pas grave C'est des trucs où il faut que tu te dises que Ton coéquipier, d'accord, quand il redécale Soit il a un excès de confiance Soit il a eu un moment de panique Il ne le fait pas exprès, d'accord Il n'est pas là en mode, haha, fils de pute Tu as vu, j'ai fait perdre le 2v4 super avantagé Pour te casser les couilles Le mec, ça lui fait chier aussi un peu de perdre le rune Mets-toi à la place de celui qui fait l'erreur Et tu as déjà été dans cette position là Ça ne le fait pas kiffer, d'accord, d'être dans cette situation Donc si tu en rajoutes derrière et tout Ça ne sert absolument à rien Le mec, ça va juste le mettre au fond peut-être Ou des trucs comme ça Donc il ne faut pas réagir comme ça Même si moi, je le répète, pendant le stream et tout Je suis là, j'accentue dessus et tout Parce qu'on est là pour taper des barres Et que j'aime bien me foutre de la gueule de tout le monde Et tout sur des erreurs bêtes et tout Mais en match, en tout cas C'est des trucs qui n'arriveront jamais Et c'est sur ça que vous devez vous focaliser Donc toujours le côté positif, d'accord Et après, bien évidemment, si tu te fais stompe Et que tu n'arrives pas quand même pas à poser la bombe Et que tu vois que tu perds les rounds Parce que putain, on rush comme des gogoles Mais on n'est pas stack Mais on n'est pas ci, on n'est pas ça Tout le monde se donne un par un et tout Bah pareil, il n'y a pas un côté positif à ça Mais il y a surtout le côté négatif que tu dois corriger C'est putain les mecs, on y va un par un Là, il n'y a pas de revenge possible Ok les mecs, on est beaucoup trop rapide On est beaucoup trop lent Il faut arrêter de sortir des smogs comme ça Les mecs nous violent Bon là, ils avaient trop de contre-flash Ils avaient trop de mollo C'était bourbier Il faut attendre un petit peu plus Que les mecs utilisent leur stuff avant de faire des finitions Il faut toujours analyser Voilà, il faut toujours analyser Le truc, c'est que la rage Qu'est-ce que c'est la rage ? La rage, c'est une émotion La toxicité, la frustration, etc. C'est des émotions D'accord ? Et les émotions, c'est le cœur Et pour pas justement, pour pas lier à ça Il faut faire marcher son cerveau Et donc il faut réfléchir Donc il faut analyser D'accord ? Et si tu fais marcher plus ton cerveau que ton cœur Forcément, la raison va prendre le dessus sur tes émotions Et c'est comme ça qu'on gère la gestion de la rage en tout cas Moi en tout cas, c'est comme ça que j'ai réussi à En tout cas, plus du tout être toxique Ou des trucs comme ça sur des matchs officiels, etc. Vraiment en équipe et tout Donc voilà, les conseils que je vous donne Sont clairement de voir le côté positif du round Réadapter tout de suite un petit peu vos faiblesses Là où ça n'a pas marché, etc. Systématiquement analyser Parce que tu n'auras pas le temps de rager, tout simplement En mode, ok Là le mec nous a rushé Il nous a mis deux balles Ok, prochain round Je l'attends Je serai un peu plus patient, etc. Et pas se dire Mais putain, le mec il m'a rushé mid C'est un gros débile Putain, mais en plus il met des MS Tu te focalises sur le mauvais truc Tout de suite, c'est Mets-toi toi en tort Et dis-toi, j'ai juste été naïf Je ne m'attendais pas à ce qu'il me rush Voilà, c'est un move payant C'est un move intelligent Qu'il soit bête ou qu'il soit pas bête Un move, s'il est payant Dans un sens, c'est intelligent C'est ce qu'il faut que tu te dises Et malheureusement, des joueurs qui redécalent Et qui jouent sur le skill et tout Avec le jeu qui est un peu n'importe quoi Avec la hitbox Avec la balance des armes, etc. Il y a plein de choses qui pourraient te faire rager Mais on s'en fout, focalise-toi Sur le côté vraiment positif Et round d'après On ne parle jamais du round d'avant aussi Donc la frustration du round d'avant, c'est fini Il faut tout de suite parler du round d'après C'est pour ça que je dis tout de suite Se mettre en avant Et penser au round d'après Analyser, etc. Donc voilà J'espère que ce petit tuto vous aidera Très honnêtement J'aimerais que vous me teniez au courant De si ça vous a aidé en tout cas Et moi je vous embrasse tous très fort Merci à tous mes cafards d'union de me suivre De me follow sur les réseaux sociaux Et d'être super actif dessus C'est super important pour moi Je vous embrasse tous très fort Je vous souhaite à tous une bonne journée Une bonne soirée Une bonne matinée Peu importe à quelle heure vous regardez cette vidéo Et merci de la partager Et de la liker Bye bye